... Quand vous avez vu dans les artiches qui ont été envoyées par les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux, nous avons un invité spécial aujourd'hui, c'est le docteur Goudovi Kourouget, qui nous vient de quelque part à l'intérieur, lui-même il va nous donner tous les détails, et il n'est pas seul, lui-même il va nous introduire, et j'en vous accompagne. Le docteur, nous vous invitons, nous interrompons le Seigneur, et j'en vous remercie. Amen. Je suis toujours émerveillé de voir ce que le Seigneur fait, et vous ne pourrez pas le savoir, mais cette louange m'était destiné. Non, mais je suis sérieux, hein. Et dans l'esprit, j'ai dit, ah si seulement il pouvait chanter cette dernière chanson, que le chante a chanté d'ailleurs, et vous ne pouvez pas le savoir, mais ça me rappelle de très beaux souvenirs. Et, oui, ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a rappelé de beaux moments. En tout cas, merci de votre invitation, ça me touche. Alors, je m'appelle Ludovic Rouget, je suis marié, j'ai quatre gros enfants, deux garçons, deux filles, qui n'ont malheureusement pas pu venir, parce qu'il y a des études, il y a des activités, mais sachez qu'il m'accompagne assez souvent. Et, voilà, donc je sers le Seigneur depuis longtemps. Les mille ans sont comme un jour, alors. Donc, voilà, j'ai servi le Seigneur, j'ai expérimenté la nouvelle naissance à Porte-de-Bagnolet, à une époque où, vraiment, j'avais du mal à comprendre et saisir Dieu jusqu'à ce qu'il vienne me visiter, et me faire naître de nouveau. Et à partir de là, je me suis engagé dans le service pour le Seigneur. J'ai fait un institut théologique à Paris, et puis après, j'ai commencé à servir le Seigneur dans les églises, en tant qu'ancien, puis pasteur. Et puis, très vite, il m'est venu à cœur de former le peuple de Dieu, parce que j'ai remarqué que s'il y a une grosse lacune en ce fin du XXe siècle et ce début du XXIe siècle, c'est que le peuple de Dieu manque totalement de formation et de méconnaissance sur la parole de Dieu. Et j'ai remarqué principalement dans le mouvement évangélique qu'on vient plus par habitude, par tradition, par coutume, mais que malheureusement, cette parole est de moins en moins comprise parce qu'il manque des docteurs et des enseignants qui ont vraiment à cœur de prêcher la Seine Doctrine. Et c'est un des signes de la fin des temps, c'est un des signes de l'apostasie que justement, en ces temps de la fin, le peuple de Dieu sera perdu et cherchera des conducteurs et malheureusement sera souvent orienté vers des loups. Alors heureusement, ceux qui sont vraiment élus du Seigneur reçoivent le discernement, mais pour ça, il faut que des gens se lèvent pour prêcher la Seine Doctrine. Et je dis toujours, prêcher c'est bien, mais enseigner c'est mieux. La première chose qu'on demande à un pasteur, ce n'est pas de prêcher, c'est d'enseigner. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu, selon 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre. Dans la justice. Et pour instruire. Instruire. L'instruction. Rappelez-vous nos enfants, on leur donne une instruction. On les emmène à l'école pour qu'ils reçoivent une instruction. Mais est-ce que le peuple de Dieu est réellement instruit dans la parole de Dieu ? Est-ce qu'il est capable de discerner le bien du meilleur ? Est-ce qu'il est capable de discerner le signe et les signes des temps de la fin ? Est-ce qu'il est capable de voir que nous n'avons plus de temps à perdre ? Oui, nous pouvons nous réjouir comme nous l'avons fait ce matin. Et je bénis Dieu pour qu'on puisse faire ça. Et j'espère qu'on l'offra encore et encore. Et de toute façon, le ciel l'offra pour l'éternité. Mais je crois que nous devons comprendre l'importance de connaître les temps dans lesquels nous sommes. Et on doit comprendre que ce n'est plus le temps de la distraction. Ce n'est plus le temps de chercher des bénédictions. Remarquez, ça n'a jamais été le temps. Parce que le véritable évangile, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est que nous avons déjà reçu toute bénédiction dans les lieux célestes. Et les choses terrestres, ce sont les païens qui les recherchent. Mais ce que je remarque, c'est que c'est dans l'église qu'on est préoccupé. Et qu'on cherche un Dieu qui remplit nos ventres. Ce n'est pas le temps, mes amis. Prêche, prêche. Parce que viendra un temps. Et ce temps est en train d'arriver en Occident. Évidemment, dans la plupart des pays du monde, les chrétiens sont persécutés. Mais en Occident, on pense encore que Dieu est là pour alimenter notre ventre. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour présenter un homme. Mais pas n'importe quel homme. Et c'est ce que je voudrais, par la grâce de Dieu, vous partager cet après-midi. C'est que dans ce monde, il y a un chiffre qui est mis en avant. Je voudrais qu'on décortique un petit peu ce chiffre. Et qu'en opposition, on mette un autre chiffre qui, lui, appartient à Dieu. Mais avant de commencer, je voudrais qu'on prie ensemble. Seigneur, nous te remettons cette parole cet après-midi. Je te remets tous mes frères et sœurs ici présents. Et que nous tous, moi inclus, nous puissions recevoir de toi. Que ton esprit nous guide, nous éclaire et nous fasse comprendre l'urgence dans lequel nous nous trouvons. Parce que Seigneur, depuis l'apôtre Paul, depuis les disciples, depuis le maître même, nous avons été avertis de ces temps dans lesquels nous vivons. Et nous voulons prendre conscience que nous devons restaurer l'autel, ton autel dans nos cœurs, ton autel dans nos foyers, dans nos familles, et ton autel aussi dans l'Église. Seigneur, aide-nous à comprendre et à saisir ta parole, qu'elle puisse opérer ton fruit. Et nous t'avons prié, Père, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, le seul homme, Dieu. Amen. Amen. Alors, on va lire 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Je ne vous cache pas que c'est un peu délicat. En fait, il y a deux jours, je ne savais pas ce que j'allais me passager cet après-midi. Et à chaque fois, évidemment, je demande au Seigneur. Et là, c'est assez rare, ça m'arrive. Et tout de suite, immédiatement, il m'a mis un message sur le cœur, sans que j'aie pas à prendre l'an de ça, tout de suite. Et quand c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a vraiment une urgence. Donc, je me demanderai juste d'être concentré par rapport à ce message, parce que je crois que ça va peut-être choquer certains, et pour d'autres, ça va briser des forteresses. Et je parlerai des forteresses de tradition évangélique, que nous avons l'habitude parfois d'entendre, de prédications de dimanche en dimanche, mais en fait, qui ne sont pas scripturaires. Et on a besoin de se remettre à jour. Vous savez, c'est comme un logiciel. Il n'y a rien de nouveau, la parole est la même. La même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais malheureusement, avec les traditions, avec des choses qu'on rajoute à la parole, eh bien, au bout de 10, 20, 30 ou 40 ans, ça devient une doctrine. Et on ne sait même plus d'où elle sort. Et parfois, comme les prophètes, il faut abâcre. Il faut enlever à la racine les choses qui ont besoin d'être extirpées, pour que nous puissions saisir pleinement que la parole de Dieu doit être restaurée dans nos cœurs, et revenir comme étant le fondement dénué de toute tradition évangélique, de toute tradition religieuse, de toutes ces choses qui nous font perdre le cap. Amen. J'étais dans la marine, et pendant trois ans, on m'a enseigné la navigation. Et on m'a appris une chose. Quand on veut aller d'un point A à un point B sur une carte maritime, on utilise ce qu'on appelle un compas. Si vous vous trompez d'un degré au départ, vous êtes à des milliers de kilomètres d'erreurs de distance à l'arrivée. Juste un degré au départ, vous vous trompez dans votre compas d'un degré, et à l'arrivée, vous vous trompez de mille kilomètres de votre destinée finale. Eh bien, j'ai envie de faire cette comparaison avec la parole de Dieu. Vous faites une petite erreur doctrinale, et à la fin, on devient hérédique. Amen. C'est pour ça qu'il faut connaître la parole, et ne pas hésiter à remettre en question les choses qu'on a pu comprendre, et prendre comme acquise, alors que ce n'était pas la parole de Dieu. Je passe mon temps, et je sais que ça trouve beaucoup de personnes, à remettre en question des choses qu'on m'a enseignées, que je croyais être vrai, mais qui n'était pas la parole de Dieu. Et je n'ai pas peur de me repentir, grâce à Seigneur. Merci parce que tu me montres que c'est toutes ces choses qu'on a accumulées, qu'on a prises pour argent comptant, parce qu'on est des feignants spirituels, et qu'on ne vérifie pas, comme les juifs de Béry dans les Écritures, si ce qui est prêché aux pupitres est vrai. Amen. Et là, je m'attaque à un sujet sensible, que l'on trouve dans la parole, dans l'épître de Paul, la deuxième épître thessalonicien, au chapitre 2. Et on va essayer de comprendre véritablement la pensée de l'auteur dans son contexte. Et vous allez voir qu'on est très loin de ce que l'on croit dans le milieu évangélique. Amen. Deux Thessalonicien, chapitre 2, à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, alors l'avènement et la réunion avec lui, ici en grec, la structure de la phrase est faite que c'est un seul et même événement. Ce n'est pas tous événements, c'est un même événement. D'accord ? De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ça ne vous rappelle rien, ça ? Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Ce n'est pas au passé, c'est au présent. Donc, ça ne concerne pas les temps de la fin, les amis. Je recommence. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élèvera, qui s'élèvera, donc qui s'élève, au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va ou il ira, non, il va. Il va. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Quand vous étudiez, en fait, toutes les épîtres ont été écrites avant la destruction du temple. Alors, certains disent que l'apocalypse de Jean a été créée en 90. Personnellement, je ne le crois pas. Je crois que cette épître a été écrite également avant la destruction du temple. Et c'est très important de comprendre que de toute façon, de manière certaine, et là, tout le monde se met d'accord, toutes les épîtres de Paul ont été écrites avant 70, après Jésus-Christ. Galate et Thessaloniciens, notamment la première épître, fait partie des plus vieilles épîtres qui estiment avoir été écrites entre 45 et 55, voire 60 au maximum, après Jésus-Christ. Pourquoi c'est important de comprendre ça ? C'est parce qu'on ne peut pas lire et comprendre les Écritures sans comprendre le contexte dans lequel l'auteur écrit ce passage. Et sachez qu'à ce passage, déjà, les consciences juives étaient marquées par l'empereur Caligula qui a failli réussir cette folie de vouloir se mettre dans le temple de Jérusalem, de mettre sa statue dans le lieu saint pour qu'il soit adoré. Et c'est le roi Hérode qui, justement, par diplomatie, réussira à convaincre Caligula de ne pas le faire. Voilà pourquoi ils parlent au présent. Parce que c'est marqué dans leur conscience. Ils n'avaient qu'une trouille. C'est qu'après Caligula, d'autres empereurs, à leur tour, essaieront de remettre un temps, une statue d'un empereur dans le lieu très saint pour qu'on l'adore. Sachant que c'est déjà arrivé puisque en 166 avant Jésus-Christ, Antiochus d'Épiphanes a forcé le peuple juif à sacrifier des pauvres dans le lieu très saint et à adorer son réfugié. Donc il faut savoir que le contexte dans lequel Paul écrit, ces gens-là sont choqués et traumatisés par ça. Depuis des décennies et des décennies. Donc il n'est pas question de la reconstruction d'un temple d'aujourd'hui avec un antéchrist qui vient. À l'époque de Paul, il explique clairement, c'est pas moi qui le dis, je viens de vous lire, qu'il est déjà là. Qu'il est dans le temple de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer en 70 après Jésus-Christ ? Ce temple va être détruit. Et il ne sera, écoutez-moi bien, jamais, jamais, jamais reconstruit. Pourtant, avant, il a été reconstruit à trois reprises. Mais là, dans toute l'histoire, pour la première fois, ce temple ne sera jamais reconstruit. pourquoi ? C'est très simple. Parce que la nouvelle alliance va s'établir sur un nouvel édifice. Yes. La nouvelle alliance va s'établir sur un nouveau temple. Yes. Sur une nouvelle nation. Et Paul dira dans l'Épître aux Romains que l'Israël de Dieu, c'est l'Église. Yes. Amen. 1 Pierre, chapitre 2, versets 5 à 10. L'apôtre Pierre nous dira que nous sommes un royaume de prêtres. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Yes. C'est-à-dire que l'Israël terrestre n'était que l'ombre des choses à venir. Que le temple terrestre n'était que l'ombre des choses à venir. Que la nation juive n'était qu'une nation charnelle. Et Paul l'expliquera dans l'Épître aux Galates. Puisqu'il va comparer le Monsignal et le Moingard. La fille de l'esclame ou le fils de l'esclame ou le fils d'Ivra. C'est pour ça que nous ne sommes pas fils de Moïse. mes fils d'Abraham. Amen. Et vous remarquerez que dans Hébreu chapitre 11 le seul qui a vu la véritable Jérusalem c'est qui ? C'est Abraham. Puisque dans Hébreu 11 il a dit qu'il attendait une cité céleste. Yes. C'est pour ça que je combats beaucoup les judaïsants. Comme Paul le faisait. Notamment dans l'Épître aux Galates où ils disaient mais pourquoi revenez-vous à des choses élémentaires et des principes de ce monde ne goûtent pas ne bouge pas alors que vous êtes libres en Jésus Christ. Et la cité à laquelle vous appartenez elle est libre parce que dans le livre de l'Apocalypse il est dit qu'elle est préparée comme une épouse au nom du ciel il y a un peuple une sorte on va dire ça comme ça de prêtre une nation un temple c'est l'Église. Amen. Alors puisqu'il est déclaré que la parole de Dieu est toujours prophétique si on lit cet Épître au Thessaloniciens on dirait mais alors à quoi il nous sert puisque tu nous dis Ludovic que le temple a été détruit ce qui est vrai que certainement il faisait allusion à cette crainte qu'ils avaient à l'époque de voir un empereur à nouveau remettre une effigie dans le temple en quoi cela nous parle ? Mes amis il est écrit quelque chose qui me semble évident et c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 que nous dit ce passage on le connait tous par cœur mais est-ce qu'on comprend le sens et quel est l'enjeu qu'on voit aujourd'hui pour nous qui sommes en nous de Dieu ? 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 on va le lire ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même ça c'est intéressant car vous avez été racheté le mot en grec ici c'est agorazon c'est-à-dire sorti d'un marché dans le clèvre on était prisonnier qui était l'esclavage du péché on a été libéré et bien sûr c'est l'œuvre de Christ à un grand prix il y a mon prix de sa vie glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu ok on va y aller tout doucement mais c'est important de comprendre ces choses nous sommes donc le temple du Saint-Esprit donc le temple aujourd'hui c'est quoi vous êtes qui parce que c'est pas c'est pas un lieu d'habitation enfin physique puisque le temple a été détruit c'est nous le temple c'est nous c'est nous c'est le corps alors il y a deux types de temple il y a le temple que vous êtes à la nouvelle naissance il y a eu la dédicace du temple comme à l'époque de Salomon le Saint-Esprit vous a visité d'accord selon un corinthien chapitre 12 verset 13 vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit le temple a été dédicacé donc vous êtes un lieu de Dieu habité par l'Esprit de Dieu où l'Esprit de Dieu habite en vous plus exactement mais aussi un autre aspect du temple c'est que plusieurs sont là ici présents et forment aussi un édifice selon Ephésiens chapitre 2 et cet édifice est spirituel et forme lui-même aussi un temple qui doit s'élever à la gloire de Dieu mais dans les deux cas ce sont des temples humains et dans le deux cas c'est une vision spirituelle que l'on doit avoir le temple de Jérusalem il était physique ça n'a pas empêché Dieu de le dédicacer lors de la construction du temple de Salomon mais vous remarquerez que dans le temple d'Hérode ce temple n'avait pas la valeur n'était pas reconnu aux yeux des juifs comme étant de même valeur que le temple de Salomon bien évidemment mais pourtant Jésus déclarera lui-même que ce temple c'est lui évidemment la présence de Dieu n'y était plus depuis longtemps les amis ne voyez pas que c'est prophétique alors maintenant je vais vous relire deux Thessaloniciens avec la mise à jour du 21ème siècle et vous allez voir que c'est une vision assez épréhente que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie le fils de la perdition l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on adore tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu l'erreur fondamentale des évangéliques à cause d'une fausse doctrine catholique héritée malheureusement envoyée à Darby c'est de croire que l'antéchrist est un homme l'antéchrist est déjà là depuis bien longtemps et il règne malheureusement dans les cœurs l'antéchrist n'est pas un homme c'est un chiffre 666 c'est un chiffre et il est partout depuis bien longtemps et il arrive à son avènement car il y a l'avènement de Christ et il y a l'avènement de l'homme mais pas d'une belle heure Apocalypse chapitre 13 puis je vis monter verset 1 de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes et sur ses cornes dix diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphèmes la bête que je vis était semblable à un léopard ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion donc là vous avez tous les empires successifs qui se sont succédés vous avez la Grèce vous avez Babylone avec le lion vous avez la Perse et le dragon lui donna sa puissance son trône et une grande autorité verset 3 et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort mais sa blessure mortelle fut guérie remplie d'admiration la terre entière suivit la bête et ils adorèrent le dragon parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête et ils adorèrent la bête et qui peut combattre contre elle et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes et il fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu pour blasphémer son nom son tabernacle et ceux qui habitent où ? dans le ciel il lui fut donné de faire la guerre au sein et de les vaincre de les vaincre mes amis de les vaincre donc je pense il y a des gens qui croient sincèrement que nous allons être épargnés de la tribulation alors que nos frères en Chine au Moyen-Orient la traversent depuis tant d'alors c'est un quel âge par nous oui mais nous serons épargnés de la colère mais nous avons été épargnés de la colère lorsque Jésus nous a rachetés Amen nous ne sommes plus sous la colère de quelle colère nous parlerons par contre les nations païennes selon Romain chapitre 1 restent sous la colère de Dieu oui mais cette colère ne consiste pas à ne pas être béni matériellement les païens le sont plus que nous la colère c'est spirituel la colère c'est l'enfer auquel ils sont destinés en tant que réprouvés mais nous nous n'avons pas mérité le ciel plus que les autres mais Dieu nous a fait grâce de nous avoir choisi avant même que nous n'essions Amen c'est ça la grâce les amis et la colère c'est pas éviter une persécution parce que oui 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 on va prêcher le vrai évangile Amen Je ne suis pas là pour ça je ne suis pas payé d'accord on va pour faire plaisir parce que dire la vérité quand quelqu'un est malade il faut révéler le symptôme pour qu'il puisse être guéri celui qui a peur de ça c'est quelqu'un qui n'a pas si je vous aime je veux dire la vérité parce que sinon vous me direz mais ce frère il se disait docteur il prêche mais pourquoi il ne nous a jamais dit ça Amen il faut être préparé pour ces temps difficiles et vous ne lécher un prépa moi non plus Amen pourquoi ? parce que de toute façon on s'en fiche on a été déjà épargné de la colère de Dieu lorsque Jésus est mort à la croix Amen mais je ne veux pas vous promettre une belle maison une belle voiture une belle cadillère parce que ce n'est pas le message Amen ça n'a jamais été le message Amen ça c'est le message du chiffre 6 le chiffre de l'homme comment regardez ce qu'il dit verset 7 il lui fut donné donc on l'a vu tout à l'heure de faire la guerre au sein et de l'éventre il lui fut donné autorité sur toute tribu tout peuple toute langue et toute nation pour la première fois dans l'histoire de l'humanité le monde entier s'est mis d'accord pour nous imposer un passe sanitaire c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité de la même manière qu'à l'époque Néron imposait sa marque Dioclétien dira en 303 après Jésus Christ j'ai réussi à détruire le christianisme il avait ordonné qu'on brûle toutes les bibles et la persécution était tellement horrible ça a été une véritable boucherie que les gens pensaient qu'il n'y avait plus de chrétiens tellement ils étaient cachés parce qu'ils souffraient quelques décennies plus tard l'empereur Constantin déclarera la religion chrétienne la religion officielle de l'État Amen Donc ça ne sert à rien de s'exciter pour avoir une belle voiture Dieu est souvain il règne et il fait ce qu'il veut Amen Et ce n'est pas en jeûnant pendant 40 jours que tu vas changer les plans de Dieu Si tu pries c'est parce que tu dois connaître la volonté de Dieu Amen La prière la plus importante c'est marrant on la connait par coeur mais on n'en saisit pas le sang c'est Matthieu chapitre 6 verset 9 à 13 Notre Père qui est aux cieux ensuite que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ton règne vienne que ton règne vienne que ta volonté soit réglée il n'y a pas une part de l'homme Amen Donc quand on prie c'est pour que Dieu soit élevé sanctifié Amen Quand on prie c'est pour que la volonté de Dieu soit faite Amen et que la souveraineté de Dieu nous puissions nous l'accepter dans le monde Amen Quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes Sinon c'est plus le chiffre 7 que nous allons c'est le chiffre 6 Le chiffre de l'homme c'est pas un chiffre méchant forcément en apparence bien qu'il le soit c'est pas un antéchrist vous savez on court après les antéchrists ah ça doit être lui ah ça doit être lui Et pendant ce temps là on oublie qu'il est là au lieu de nous mais qu'il règne sous toutes ses formes y compris dans les églises malheureusement Et ça il faut reconnaître que Satan c'est bien le frein Il nous projette sur un futur qui n'arrivera jamais pour se faire oublier alors qu'il agit depuis bien longtemps parmi nous C'est pour ça qu'on a besoin de la parole qui devrait être enseignée droitement pour comprendre aussi le contexte historique dans lequel ces auteurs ont écrit ces passages pour que nous puissions saisir le sens spirituel et l'application pour nos vies aujourd'hui Amen Et tous les habitants de la terre l'adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde Si quelqu'un est destiné à la captivité il ira en captivité Allo ? Amen Et bénissez Dieu si Dieu vous fait cet honneur parce que ce sera un privilège Amen Si quelqu'un tue par l'épée il faut qu'il soit tué par l'épée C'est ici la persévérance et la foi Vous savez le livre de l'apocalypse c'est un livre symbolique mais il n'est pas symbolique quand ça nous arrange et à la lettre quand ça nous arrange il est symbolique du début à la fin ou pas ? Donc s'il est symbolique il faut comprendre le sens symbolique de tout ça Qu'est-ce que les 144 000 ? Qu'est-ce que le chiffre 6 ? Qu'est-ce que le chiffre 7 ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce livre de l'apocalypse nous est laissé pour que nous puissions comprendre le sens pas éternel mais permanent qui se reproduit sur cette terre On doit comprendre que nous sommes en plein dans cette réalité des choses Et ce chiffre 6 La parole nous le dit dans toujours ce livre qu'elle est sur le front ou sur la main Et il y a des gens qui pensent que ils vont avoir une puce là ou une puce là Encore, cette puce elle existe depuis bien longtemps Vous l'avez dans votre porte-bonée ça s'appelle une carte bleue La puce, vous l'avez depuis bien longtemps parce qu'elle est dans mon smartphone dans le QR code sur Internet Alors vous pensez que c'est le fait de l'avoir sur le front ou sur la main qui va vous marquer Ouh ! Mais bien sûr que nous MacArthur on est tombés sur lui alors qu'il avait dit à juste titre mais cette puce elle est sur le front de l'enlever C'est quelque chose qui ne s'enlève pas Vous voyez bien ces spirituels C'est la conscience le front La conscience de l'antéchrist qui est marquée par la main de la vente Regardez ceux qui refusent le passe comment ils sont traités comme des pariards Regardez l'agressivité des gens envers les entrants de Dieu La main nous parle de l'action c'est à dire que tout ce qu'il pense les puce à agir en faveur de l'antéchrist en faveur du système diabolique qui est mis en place depuis très longtemps dans l'histoire de l'humanité Donc c'est pas bien sûr il pourrait y avoir une puce mais c'est pas ça qui compte c'est la portée spirituelle Paul dira que certains sont meurtris et flétris dans leur conscience de l'esprit des réponses C'est à dire que ce sont des gens qui ne se convertiront jamais parce qu'ils sont totalement rejetés de Dieu Ils sont égarés de Dieu Ils sont marqués de la marque de l'homme Une des caractéristiques du chiffre 6 c'est l'autonomie Je suis suffisant Qu'est-ce que produit l'internet l'autonomie la suffisance le fait que je n'ai pas besoin de travailler en équipe je suis en télétravail par exemple ça pousse à l'égoïsme mais ça pousse aussi à l'égo-centrisme On n'a plus besoin des autres on aime à distance on fait des cultes sur internet J'ai rien contre ça mais le plus important c'est ce qu'on vit là on est indépendant je m'autogère je suis autosuffisant je n'ai besoin de rien 6 l'homme tout tourne autour de l'homme son bonheur même les religions aujourd'hui la religion évangélique parce que je la distingue malheureusement de la religion chrétienne véritable aujourd'hui la religion évangélique est axée sur le bonheur personnel Dieu sera la tête et non la queue on sort le contexte ce passage qui n'a rien à voir avec nous puisque ça nous parle d'Israël Dieu veut que tu sois riche mensonge dans toutes tes écritures l'argent est une malédiction on l'appel on l'appelle maman c'est une religion amen chiffre 6 c'est rentré dans l'Église alors on continue et on pense que Dieu peut nous donner le pouvoir de marcher sur les serpents etc là encore on n'a pas compris que c'était spirituel et que c'était que dans ces persécutions dans ces épreuves qui nous arrivent Dieu nous donne la force et le courage de traverser cela dans la paix parce que c'est surnaturel pourquoi réclamer des choses que le monde a déjà quelle est la différence qui peut être plus riche que Jeff Bezos que Bill Gates que tout ceci c'est ridicule il fut un temps où les prophètes marchaient avec des peaux d'animaux sur leur corps ils puaient la bête ils avaient mauvaise haleine mais ils faisaient trembler les rois aujourd'hui nous avons des pasteurs qui se courvent devant des présidents ils reçoivent l'argent de leur sorcellerie il faut prendre position quand vous allez à l'école sachez que bientôt il va s'installer des normes si votre fille veut se faire avorter et que vous refusez sachez que bientôt le professeur de votre fille cautionnera votre fille contre vous waouh est-ce que vous prendrez position la soumission aux autorités c'est pas ça Dieu nous demande de prendre position contre ces autorités lorsqu'elles usurpent votre autorité parentale les chrétiens les chrétiens doivent maintenant sortir de leur couartisme pour prendre position et dire moi et ma maison nous servirons l'éternel et même si tout le monde veut et bien qu'il en soit ainsi et que je ne régnerai jamais le Seigneur oui 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 amen parce que le chiffre 6 se dresse contre les élus de Dieu le chiffre 6 c'est l'homme de toute sa suffisance de tout son orgueil de toute sa puissance car il a une puissance est-ce que vous savez qu'il y a même des miracles au nom du chiffre 6 come on come on les deux églises qui ont été bénies dans le livre de l'Apocalypse sur les 7 c'était des églises qui étaient faibles et qui n'avaient pas de puissance ou peu de puissance et pourtant c'était celles qui étaient agréées de tout ce ne sont pas les miracles qui te donnent la crédibilité c'est l'obéissance amen le chiffre 6 va te défier en permanence il va te faire peur il va tenter de te terroriser de faire croire que c'est toi qui es dans le tort parce que toi tu n'as pas la gloire comme ceux qui sont marqués du 6 tu n'as pas le pouvoir tu n'as peut-être pas l'argent tu n'as pas les miracles tu n'as pas la séduction le plaisir tu n'as pas la préservation de soi mais sache mon ami que ça c'est un des signes du chiffre 6 alors certains me disent Ludo mais est-ce que un chrétien peut être riche je vais vous parler honnêtement j'en suis de moins en moins sûr parce que le Seigneur vous savez quand on appartient au Seigneur il nous garde il ne permettra jamais qu'on soit riche avec ça parce qu'il sait que quand on est riche on se perd amen c'est vrai est-ce qu'on va galérer ou non le Seigneur nous promet dans Matthieu 6 qu'on ne manquera de rien mais dans le contentement parce qu'il rajoute regarde les oiseaux comme ils vivent ils ont ce qui leur suffit alors toi plus forte raison qui est un enfant de Dieu un élu de Dieu tu n'as rien à craindre amen le manger et le boire je n'ai jamais vu un enfant de Dieu mordier mais je n'ai jamais vu un enfant de Dieu riche ici et s'il l'est je vous pose des questions est-ce véritablement un élu de Dieu regardez tous ceux qu'on vénérait comme des apôtres milliardaires qui aujourd'hui ne sont pas tombés parce que pour moi ils n'ont jamais été élus mais le masque tombe et on voit que ce sont des gens qui se font emprisonner qui ont été condamnés par la justice pour violer des enfants un pasteur combolé que vous connaissez je ne citerai pas le nom et des gens qui osent encore le soutenir ce violeur pédophile et regardez comment tous ceux qui étaient là l'ont adoré l'ont vénéré il a abandonné c'est même pas un homme il a abandonné sa femme et il est retourné au congo et tout le monde la clame mais la jute je suis choqué cet homme mérite au moins 10 ans de tol mais vous savez il ne faut pas rigoler Interpol ils vont le récupérer vous connaissez la puissance de l'Occident ils vont aller le chercher le gars il devra rendre compte tous les dossiers qui sont en train de sortir sur cet homme parce que les bouches s'ouvrent maintenant là on ne parle pas de calomnie on parle de justice on parle de femmes qui dès leur jeunesse ont été violées quotidiennement avec des preuves des examens tout a été fait mais nous on est ignorants et on continue à vénérer ces hommes qui sont réprouvés et qui se présenteront devant le trône de Dieu et Dieu leur dira je ne t'ai jamais connu toi qui commet l'église Amen J'ai prêché il y a quelques années au Cameroun un pasteur avait confessé devant sa mère son homosexualité combien l'homosexuel chez les pasteurs ne soyons pas naïfs que les écritures nous ouvrent les yeux sur le sens du véritable chiffre chiffre 6 ou chiffre 7 chiffre de l'homme les beaux costumes on s'associe avec certains on se met des enveloppes en liquide ce qui est interdit par la loi on ne paye pas l'impôt comme ça mais est-ce que vous voyez cet argent quand vous êtes en difficulté vous restez dans les mêmes galères mais eux s'enrichissent alors que Christ s'est dépouillé pour plus enrichir l'argent il ne sert pas à payer un costard au pasteur il sert à aider les frères et sœurs en difficulté à acheter des médicaments pour les pauvres et on doit se préoccuper premièrement des gens de la maison de Dieu on doit se préoccuper des gens de dehors et tant qu'il y a un indigent dans l'église je ne garderai pas l'argent pour moi Amen c'est l'église elle a démarré dans la puissance et la gloire dans Acts chapitre 2 et chapitre 4 de cette manière où il est même précisé qu'il n'y avait aucun indigent dans l'église ça ne veut pas dire qu'il y avait des riches mais que le pauvre recevait sa subsistance au travers du corps de Christ le chiffre 6 dis-moi je m'enrichis mais j'ai besoin d'un avion j'ai besoin de deux avions pour évangéliser non tu n'as pas besoin de deux avions tu as besoin du Saint-Esprit Amen quand il a évangélisé le nuque il n'a pas eu besoin d'un avion il a été télé-transporté dans le Saint-Esprit tu n'as pas besoin d'un avion combien de fois j'ai reçu de l'argent la première chose je l'ai toujours donnée parce que je n'ai pas besoin de ça Dieu me suffit Georges Muller a fait des choses extraordinaires auprès des orphelins il n'a jamais jamais pris l'argent d'une dîme de quoi que ce soit Dieu lui donnait directement l'argent alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'argent ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas soutenir le peuple de Dieu ou les serviteurs de Dieu bien sûr que si c'est biblique mais soyons certains que ce soit pour la cause de Christ et pas pour la gloire du chiffre 6 à savoir la gloire de l'homme c'est là la différence bien sûr qu'il faut donner et je prouve qu'on donne peu pour les vrais serviteurs de Dieu les bandits s'enrichissent mais les vrais serviteurs de Dieu ont des difficultés et ça je reconnais que ce n'est pas normal mais on doit savoir où va l'argent alors on parle du chiffre 6 on parle aussi de pays regardez l'Europe regardez la Babylone de l'Europe comment elle s'est construite regardez ce qu'elle nous inflige de plus en plus bientôt vous verrez qu'on n'aura peut-être plus le droit de pratiquer notre foi ne croyez pas que ce qu'ils sont en train de faire contre les musulmans n'aura pas d'impact sur nous ça commence comme ça l'Europe est un système antichrist c'est l'avènement de l'homme faisons-nous une tour et défions Dieu montrons à Dieu que nous n'avons plus besoin de lui nous sommes autosuffisants alors maintenant on va parler du chiffre 7 parce que tous ceux qui sont ici présents vous et moi nous ne sommes pas de ce chiffre là mais il faut savoir qui nous sommes en Christ quelle est notre sphère d'autorité quel est notre mandat quelle est notre identité quelle est notre caractéristique qu'est-ce qui nous différencie des autres une seule chose on n'a rien de terrestre on n'est pas les plus beaux on n'est pas les plus riches on n'est pas les meilleurs on n'est même pas les plus éloquents Moïse j'ai la langue embarrassée regardez ce qu'il a fait 40 ans dans le monde les sandales ne sont jamais usées jamais est-ce que pour autant il était riche pharaon était mille fois un milliard un fois plus riche mais il est tombé comme on je n'ai pas besoin de ton argent qu'ils périssent qu'ils périssent moi j'ai reçu l'or divin l'or céleste et ma cité ce qui fait que je suis un enfant d'Abraham et pas de Moïse ma cité est celle d'Abraham nous sommes fils d'Abraham par la foi pas par la loi c'est ce que Paul essaiera de faire comprendre aux Galassiens il y a deux montagnes mais moi je suis le sel de la liberté et vous savez l'homme spirituel que nous sommes est libre libre de ne plus pécher libre d'aimer inconditionnellement libre de pardonner libre de bénir même si nous n'avons rien libre de ne plus être en colère ni amère évidemment ça se fait pas d'un seul coup c'est un apprentissage tout au long de notre vie nous allons être brisés il y aura des épreuves pour que nous puissions rentrer dans cette dimension ça arrive pas d'un coup sinon on serait plus là et les épreuves et la persécution contribuent à purifier l'église c'est pour ça que si nous évitons ces choses nous ne passerons pas par le processus de transformation qui fait que lorsque le feu sera tellement intense dans ce monde que l'église sera tellement pure et sanctifiée qu'on y verra Christ et là la fin sera actée car l'église seule a la capacité de hâter le retour du Seigneur de quelle manière que la gloire de Christ à travers le feu qui éprouve brille au point on va commencer vous savez un miroir qui est un peu flou il y a la buée on enlève la buée on commence à voir son visage et bien là on va commencer à voir le visage de Christ pour le temps le corps de Christ oui on est le corps de Christ mais reconnaissons que c'est voilé on n'y voit pas totalement le corps de Christ pourtant il est là il est présent mais petit à petit avec l'épreuve nous sommes purifiés et on va commencer à enlever les scories toutes ces choses qui font que l'or perde sa valeur lorsqu'on ne note pas ces choses là mais le feu fait ressortir les scories on va les enlever et l'or devient de plus en plus pur regardez la Jérusalem céleste quelle est sa particularité il n'y a rien d'impur l'or est tellement pur que la ville est transparente vous n'avez pas vu ça ? elle est transparente les murs d'or sont tellement purs que c'est transparent tout est pur c'est notre ville mes amis c'est pas un or terrestre c'est pas des diamants terrestres le pectoral qu'avait le souverain sacrificateur avec les douze pierres représentait les douze tribus d'Israël certes mais ces pierres n'avaient pas de valeur en elles-mêmes c'est pas l'hémole ou le diamant même si le monde reconnait une valeur à ces pierres c'est que ça symbolisait quelque chose qui ce symbole là lui avait de la valeur mais pas la pierre l'or en lui-même selon Dieu n'a aucune valeur mais symbolise la pureté de Dieu Amen Amen est-ce que nous comprenons les écritures correctement le chiffre 7 n'a rien de matériel Ephésiens chapitre 1 verset 13 en lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité l'évangile de votre salut en lui vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire vous allez au ciel pas parce que vous vous sanctifiez c'est faux de croire ça vous vous sanctifiez parce que vous savez que vous êtes destiné au ciel vous vous sanctifiez parce que vous êtes sauvé vous vous sanctifiez pas pour être sauvé sinon le salut est une oeuvre vous vous sanctifiez parce que vous êtes sauvé vous vivez ce que vous êtes est-ce que vous comprenez le chiffre 6 l'homme animé du chiffre 6 vit les choses conformément à son identité de 6 l'orgueil la gloire la religiosité la fausse humilité la justice propre la vengeance etc etc mais celui qui a le sceau de l'esprit le chiffre 7 qui nous parle de la divinité de la perfection de Dieu celui qui a reçu le sceau de Dieu ne peut plus se perdre parce que c'est Dieu qui a mis le sceau sur sa vie et celui qui a reçu le sceau sur sa vie ne peut que se sanctifier parce que dans Actes il est dit que Dieu met en nous le vouloir et le faire donc tu n'as pas à être fier de toi si tu te sanctifies tu te sanctifies parce que tu n'as pas le choix parce que tu ne t'appartiens plus à toi-même mais tu appartiens à Dieu le chiffre 7 et regardez j'en veux pour preuve on va prendre l'évangile de Jean ça c'est quelque chose qui m'a marqué tout à l'heure l'évangile de Jean quand Jésus va va se présenter enfin c'est plutôt Pilate qui va le présenter alors on va prendre je crois que c'est dans Jean chapitre 19 regardez c'est très intéressant en partir du verset 1 est-ce qu'il y a un frère qui peut venir ici juste pour Alex pour montrer un exemple un frère n'ayez pas peur je ne vais pas le lapider voilà merci Seigneur un homme courageux surtout que ce n'est pas ce qu'il attend là ce que je vais te faire alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge imaginez que c'est Jésus d'accord donc Pilate prit Jésus et le fit battre de verge les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pauvre puis s'approchant de lui il disait salut au roi des juifs et il lui donnait d'essouffler Pilate sortit de nouveau et dit aux juifs voici je vous la mène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime alors il présente à la foule un homme mais dans un contexte très particulier il aurait pu le présenter à un moment où on ne lui met pas la couronne d'épines et le manteau j'ai d'accord avec moi sauf que il le présente au moment où il a cette couronne d'épines et ce manteau de pauvre qu'est-ce que ça veut dire qu'il est roi et en plus l'autorité romaine de l'époque le déclare innocent parce qu'il fallait parce qu'il fallait que l'autorité de l'époque le déclare roi et innocent mais de quel type de roi regardez bien verset saint jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pauvre donc il insiste c'est pas un hasard regardez wow wow qu'est-ce qu'il est en train de dire wow wow l'homme selon dieu c'est un crucifix yes le trône de dieu est un golgotha entre deux brigands yes et regardez ce que paul dira dans la première épître au corinthien et au chapitre 1 au verset 23 c'est très intéressant, regardez, nous, donc c'est Paul qui parle, au verset 22, il dit, les juifs demandent des miracles, et les grecs cherchent la sagesse, nous, nous prêchons Christ, comment, ressuscité, d'abord, autre chose avant, Christ, 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 scandale, scandale, scandale pour les juifs, et folie pour les païens, on ne prêche plus Christ crucifié, aujourd'hui, c'est-à-dire que, l'homme le plus excellent, le plus parfait qui t'est donné, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffrées, il a appris l'humilité, l'indépendance de son père, sur cette terre, et il s'est présenté à la foule, non pas comme un roi qui juge, mais comme un roi qui meurt, tu veux régner, meurs, tu dis que tu es animé du chiffre 7, présente le crucifix, meurs à tes intérêts, meurs à ton égoïsme, meurs à ta justice propre, meurs à ta méchanceté, meurs à ta jalousie, amen, présente le crucifié, ce que Paul a fait, et c'était sa fierté, merci beaucoup. Ensuite, un autre passage, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2, regardez ce que Paul dira, et il le confirme, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié, amen, Et il rajoute, en ce qui le concerne, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Paul était moqué des Corinthiens parce qu'il avait un physique méprisable. à force d'avoir reçu des coups, d'avoir été précipité d'une falaise, d'avoir été lapidé, considéré comme mort, ça a laissé des traces sur sa vie. Et comme les Corinthiens avaient un arrière-plan grec philosophique de, vous savez, de l'homme-dieu en fait, l'Apollo, toutes ces choses-là, pour eux ils ne pouvaient pas, ils avaient du mal à accepter que Paul soit un mandaté de Dieu parce qu'ils n'avaient pas les caractéristiques des demi-dieux de la mythologie grecque. Mais là encore, ce sont des hommes et des femmes animés du chiffre 7 qui vont confondre la sagesse des gens de ce monde. Pour qu'il y ait une résurrection, il faut d'abord qu'il y ait de mort. Et la résurrection, ce n'est pas pour que tu revives sur cette terre, c'est pour que tu règnes avec Christ dans les dieux seuls. Amen ! Laisse les gens du monde, laisse le chiffre 6 régner, parce qu'il règne déjà. Mais toi, exprime, manifeste et vis le royaume de Dieu qui est sur le ciel. Par ta parole, par ton comportement, montre que tu n'es plus ici. 1 Pierre chapitre 2 verset 11 dit que je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs sur cette terre à vous abonner des pouvoirs qui font guerre à vos âmes. Qu'est-ce qui fait que tu vas te sanctifier ? C'est que tu t'abstiens. Tu t'abstiens et tu es détaché du monde. Celui qui s'estime un étranger sur cette terre n'a rien à lui re-devoir, il n'est pas redevable de ce monde. Je n'ai pas de compte à rendre. Je me soumets aux autorités parce que c'est un commandement de Dieu, mais pas parce que je veux plaire aux autorités. Je n'ai rien à faire. J'obéis à Dieu, mais je résiste. Et si ce chiffre-ci se lève pour s'opposer non pas à moi, mais à celui qui est en moi, je me lève. Je dénonce. Je prends position. Au prix de ma vie s'il le faut. Voilà pourquoi aujourd'hui on ne prêche plus l'évangile. Parce qu'on accide en Occident, l'ennemi a endormi le peuple des dieux avec le confort. Le confort. Regardez le racisme qui est en train de monter en France. Regardez la tension, la haine, comment les gens se parlent entre les différentes communautés. Avec certains qui veulent se présenter à la présidence, vous savez à qui je fais référence. Ça crée des tensions. Y compris chez les chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont d'accord avec ça et d'autres qui sont d'accord. Je veux dire, où est la paix de Dieu ? C'est parce qu'on attend un sauveur alors qu'il est déjà venu. On n'a rien à attendre. Vous pouvez mettre n'importe qui au pouvoir. Ça ne fera que s'accélérer ce processus. Parce que c'est la souveraineté de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Pour que l'église soit purifiée. Pour que le chiffre 7 commence à se voir de plus en plus dans le corps des élus. Afin de hâter le retour du Seigneur. Alors arrêtez d'attendre un futur antéchrist. Mais révélez le chiffre 7 qui est en vous. Révélez Christ. C'est le plus important mes amis. Nous c'est la croix selon Dieu. C'est la souveraineté de Dieu. C'est la providence de Dieu. C'est son élection. C'est sa grâce irrésistible. Et c'est son salut éternel pour les élus. Et pour terminer, je voudrais juste vous faire encore une petite description. Vous savez, c'est pareil. Le livre de l'Apocalypse n'est pas si compliqué. C'est tous les systèmes religieux qui nous enseignent des choses qui sont bien compliquées. Qu'on a du mal à mettre ensemble tellement c'est plus cohérent. Pourtant c'est tellement simple. C'est tellement simple. Dans l'Apocalypse chapitre 7. Il nous est parlé des 144 000, n'est-ce pas ? Ah, ça c'est l'éternel des vins. Alors qui sont ? Il y en a même qui croient que ce sont vraiment des vierges juives. C'est n'importe quoi. Encore une fois, tout est symbolique. Je ne vais pas faire l'enseignement là-dessus parce que ce serait trop long. Il faudrait des heures. Mais si vous voulez comprendre et connaître l'identité de ces 144 000, c'est très simple. Vous allez dans Apocalypse, chapitre, on va aller au chapitre 21. En fait, le chiffre 144 000, ce sont les chiffres qui identifient la Jérusalem céleste. Vous allez voir que si vous étudiez tous les composants de la Jérusalem céleste et le nombre, vous y retrouvez les caractéristiques des 144 000. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les 144 000, c'est symbolique. Et ça signifie que c'est tous les enfants de Dieu. La virginité, ici, nous parle de la sanctification sans laquelle l'une aura le Seigneur. Nous avons été... Vous savez, j'ai dit toujours, imaginez une prostituée qui se convertit. La première chose que vous devez lui dire dans un enseignement, c'est qu'elle est vierge. Et oui. Parce que symboliquement, la virginité représente la sanctification, la pureté. C'est le fait qu'aucun corps étranger n'est venu en elle. Et quand, dans le livre de Deuteronome, il est précisé que lorsqu'une femme était à tort accusée lors de la nuit de noces de ne pas avoir été vierge, à l'époque c'était un outrage, il fallait qu'elle prouve sa virginité. Et qu'elle présente aux anciens le drap souillé de sang. D'accord ? Et quand elle présentait, alors là, ça faisait taire toutes les accusations. Lorsque toi, mon frère, ma sœur, tu es accusé par l'ennemi, la première chose que tu présentes, c'est le sang de la nuit. Amen ! C'est pour ça que, quel que soit ton passé, la Bible déclare qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Paul dira dans Romain VIII, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations de ce monde, ne pourront me séparer de l'amour de Jésus-Christ, notre sauveur. Pourquoi ? Parce qu'il a redonné ton hymène. Amen ! Opération spirituelle. Amen ! Et si tu tombes, c'est pas toi qui tombes. Paul dira dans Romain VII, c'est le péché qui est en moi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu ne peux pas, en tant qu'être né de nouveau, ayant le chiffre 7, tomber et dire que c'est ton identité le fait que tu sois tombé. Non ! C'est le péché qui est en toi. C'est pour ça. Reprends-toi et ressaisis-toi en saisissant par la foi ce que tu es de, pour que tu ne retombes plus. Amen ! Il faut, je ne sais pas, pasteur, si tu as des docteurs, il faut former des docteurs. Je vous assure, c'est terrible ce qui se passe dans le milieu évangélique. Il faut des enseignants. Vous savez, j'ai une école, il y a une soeur qui est ici, qui fait partie de l'école. En même pas trois semaines, en même pas trois semaines, les gens sont transformés. Je n'ai pas prié, je n'ai pas fait tomber les gens, je n'ai pas... Non, la parole. En même pas trois semaines. Il y a des Congolais, des Ivoiriens, des Bretons, des Alsaciens, il y a de tout, des jeunes, des vieux. Il y en a même un qui a plus de 60 ans qui croit que sa vie est finie. Et puis, depuis qu'il reçoit ces enseignements-là, c'est plus même. C'est ça qu'on a besoin. Ce n'est pas ma position des mains. C'est ça. Qui je suis réellement ? J'ai reçu le saut de l'esprit. J'appartiens à Christ. Qu'est-ce que j'ai à craindre ? Alors quand j'irai en prison, j'arrêterai de pleurer, alors évidemment, si vous êtes en prison, si vous avez fait des bêtises, ça c'est autre chose. Mais si c'est à cause de votre foi, sachez que c'est une promotion. Amen ! C'est une promotion. Amen ! Où sont ces chrétiens qui chantaient dans les prisons parce qu'ils se trouvaient indignes d'avoir cet honneur d'être emprisonnés à cause de leur foi ? Où sont ces enfants de Dieu qui se disent, mais on m'a tout pris à cause de Christ. Mais c'est un privilège. Vous savez, les emprisonnés étaient tellement fatigués de torturer, d'exterminer les chrétiens, qu'à la fin, ils se sont lassés parce que trop de sang les dégoûtait. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui ne voyaient pas leur foi ? Quand Titus a détruit Jérusalem en 70 et qu'il a vu un million et demi de juifs morts dans Jérusalem, un million et demi morts, et c'était un jugement de Dieu, ça a été prédit ça. Titus y dira, qu'est-ce qu'on peut faire contre des hommes qui n'ont pas peur de mourir ? Les juifs résistaient au point où ils chantaient parce qu'ils savaient qu'ils allaient mourir pour leur Dieu. Il faut revenir au véritable évangile. Moi, je ne suis pas là pour prêcher, si tu vas être heureux, comment être un bon papa, bon maman, on n'a plus de temps de ça. Vous savez, les gens du monde pensaient mieux que ça, sur tous ces aspects-là. Nous, on est là pour prêcher Jésus-Christ. Jésus-Christ, crucifié. Faire prendre conscience aux véritables élus de Dieu, les autres, c'est autre chose, mais à ceux qui sont réellement élus de Dieu, qui le sont. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de prédicateurs font croire aux élus qui ne le sont pas. Alors, heureusement, le Saint-Esprit atteste, comme dira Paul, que nous sommes enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qui va nous faire marcher dans la victoire ? C'est que, quand il est dit, dans 2 Thessaloniciens 2, que l'homme impie entrera dans le temple. Il ne peut pas entrer dans le temple de Dieu véritable, qui est dédicacé par le Saint-Esprit, et qui révèle que nous avons le son de Christ. C'est impossible. Mais, mais, il essaiera de nous influencer. Il essaiera de nous impressionner, de nous intimider, de nous faire croire que nous ne lui appartenons pas, parce que nous ne sommes pas bénis, parce que nous ne sommes pas riches, parce que ceci, parce qu'on est moins bon, je ne sais quoi encore. Et dans les fausses églises, où il est difficile de faire la différence aujourd'hui, il va arriver. Rappelez-vous le roi Akaz, c'est très impressionnant ce qu'il a fait. Il a fait rentrer l'idole du roi de Syrie, avec qui il avait fait alliance. Et il a dit une phrase qui m'a toujours marqué. Le sacrificateur dira, mais qu'est-ce qu'on fait de l'hôtel de Dieu ? Vous savez ce qu'il a répondu, ce roi ? Je m'en occupe. Il l'a écarté, et il a mis l'idole, l'idole de la Syrie, dans le temple, et il a écarté l'hôtel de Dieu. Dans beaucoup de soi-disant églises, on a écarté l'hôtel de Dieu. Je vous laisse juste encore un dernier passage. Il faut que je vous partage, parce que c'est important. Et ça va dans ce sens-là. Je voudrais qu'on lise Genèse, chapitre 15, s'il vous plaît. Et on va finir avec ça. S'il y a une chose à retenir, peut-être que vous allez le retenir dans ce passage, que j'ai souvent prêché. Parce que je crois que c'est le message du temps. Le livre de Genèse, on va prendre chapitre 14. Donc le contexte, c'est que Abraham et ses compères vont libérer l'hôte, et bien sûr, ils vont libérer le roi de Sodome et de Gomorre. D'accord ? Et au verset 17, vous avez une scène qui est surprenante. Après qu'Abraham, Abram, plus exactement, il n'est pas encore Abraham, fut revenu vainqueur de Kédor-la-Homère et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Alors, vous avez le roi de Sodome et vous avez Abraham qui est là. Donc le roi de Sodome est à côté. Mais vous avez un personnage qui arrive en même temps. Verset 18, Melchizedek, roi de Salème, qui est apporté du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc là, vous avez le roi de Sodome et arrive en face de lui, Melchizedek. Donc vous avez deux personnes qui sont auprès d'Abraham. Le roi de Sodome et Melchizedek. Le roi Sodome est un type de Satan et Melchizedek est la manifestation de Christ avant l'homme. Et regardez ce qui se passe. Voilà pourquoi Abraham était un homme de foi. Melchizedek, au verset 19, il est dit qu'il bénit Abraham et dit Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains et Abraham lui donna la digne de tout. Le roi de Sodome fit à Abraham. Regardez bien, ça c'est important. Le roi de Sodome dit à Abraham Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Voilà dans lesquelles les pièges dans lesquelles les pasteurs sont tombés. Waouh, waouh. Donne-moi les personnes. Ils les enferment dans des bâtiments dorés et ils en récupèrent les richesses en vous dépouillant. Waouh, waouh, waouh. C'est le message du temps des amis. Ces pasteurs règnent sur vous. Je parle pas de vous ici, grâce à Dieu. Je parle en général, comprenez ce que je veux dire. Amen. pour vous dépouiller. Et le roi de Sodome, c'est Satan qui leur susurre à l'oreille Je te les enferme dans des bâtiments et donne-moi leur arme. Et en échange, je te donnerai de l'argent qui viendra de leur poche. Amen. C'est terrifiant, hein ? Waouh. Mais que doit répondre un véritable serviteur de Dieu ? Abraham répondit au roi de Sodome Je lève la main vers l'éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que ne nous disent pas j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Amen. Amen. Le test d'Abraham était le suivant. Le roi de Sodome qui le tente en lui disant Donne-moi les armes et je te donnerai de l'argent. Et enfin, s'il y a le Christ, avec qui il partage le pain et le vin, c'est quoi ? La croix. Alléluia. Un pasteur, un prédicateur véritable, prêche la croix et n'écoute pas la voix du roi de Sodome. Alléluia. C'est le message d'aujourd'hui. C'est le message du temps. Que Dieu fasse lever des serviteurs qui n'écouteront pas la voix de la vie et qui préfèrent avoir le regard fixé vers la Jérusalem Sénèche. Qu'est-ce qu'il veut dire que le pasteur ne tombe pas ? C'est parce que Dieu lui a montré que Jésus est la cité céleste. Amen. Et que la vision qu'il doit avoir en tant que serviteur de Dieu, c'est le pain et le vin. C'est la chair et le sang brisés pour nos péchés à cause de nos iniquités. C'est la croix. C'est ce que Paul dira, je n'ai pas d'autre de penser que le prêcher dit Christ et Jésus Christ crucifié. Et Paul dira dans Galaxe chapitre 2 verset 20 J'ai été crucifié avec Dieu. C'est Christ qui vit. Amen. En d'autres termes, en grec, ça donne, ce n'est plus égo quand il dit moi en grec, c'est égo. C'est Christ qui vit en jeu. En grec, ici c'est je, c'est-à-dire ma personne. Amen. dans le sens ça a été crucifié et le baptême donc symbolise ça. Je suis mort en Christ et je suis ressuscité avec lui. Avec un nouveau chiffre, le chiffre 16, avec une nouvelle destinée que la Jérusalem céleste, avec une nouvelle espérance et qu'un jour je le rencontrerai dans ses parvis et que désormais il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501